comment ça va ça va est chez vous ah alhamdoulilah et dieu merci chez vous aussi j'espère la santé donc on va pas trop tarder parce que la plupart des gens qui nous suivent souvent sont en guinée la connexion et comment on appelle ça et leur crédit c'est pas leur passe c'est pas évident quoi c'est pas comme oui donc moi la première question cette question là tout le monde se la pose donc je vais vous la posez parce que moi aussi ça m'intrigue beaucoup ça fait j'ai envie de savoir je suis curieuse étant une militante de première heure du rpg aujourd'hui qu'est ce qui vous oppose à ce parti et en fait je je vous remercie pour la question par respect pour vos auditeurs à travers le monde je vais la répondre je réponds pas ça souvent je n'ai rien à faire je n'ai aucun problème avec le rpg en fait et c'est pourquoi je le dis à tout le monde que je reste et demeure rpg j'ai mon problème avec monsieur alpha condé le système alpha condé vous ne passant le savoir que personnellement j'ai donné 22 ans de ma vie à ce parti là en croyant cet homme que je pensais être la solution et non une solution mais quand à partir de 2015 j'ai vu que non seulement il nous a trahi parce que je il faut être humbles des fois c'est pas ma personne les sorciers sortez de la connexion on va rappeler un sorcier qui est venu je crois la connexion je pense qu'il ya un sorcier oui ça c'est toujours comme ça donc que les auditeurs nous explique ça c'est indépendant de notre volonté ceci dit en 2015 j'ai remarqué que les gens que nous avions combatté les gens qui nous ont combattent ces gens reviennent à la charge au détriment des vrais combattants mon cas n'a aucun sens parce que madame ma camarade moi j'étais ici je suis ici avec j'étais avec mon mari quelqu'un d'extraordinaire j'ai envoyé tous mes enfants donc les petits possibles privilèges ça ne m'intéressait pas autant ma fierté était que le savoir que on ne sait pas tromper il ya beaucoup de gens qui se ont battu mais moi j'ai exagéré je suis extrêmement quand je crois à quelque chose j'ai l'impression que je suis la seule dedans et quand je ne veux plus je ne veux plus donc pendant tout ce temps de la guinée jusqu'à mon arrivée aux états unis j'ai pas changé d'un yota d'ailleurs quand il fut élu vous connaissez dans quelles circonstances ce que ça a mené combien non direct je suis en direct je suis en direct c'est incroyable ça oui vraiment vraiment alors je l'ai dit avant de prendre ma position je l'ai dit j'ai dit écoute c'est bon moi je suis déçu mais je réagirais je dis parce que je suis comme ça il m'a dit ok si tu réagis je vais dire aux femmes de kanoum de réagir contre toi j'ai dit ces femmes qui ont dit un temps moubote et magbele et robert c'est de celles-là ces femmes qui sont militantes quand tu es président j'ai dit ok tout le monde j'ai rigolé on a tous rigolés et c'est comme ça ça s'est passé j'ai expliqué à mon mari paix à son âme il m'a dit non tu ne t'en fais pas va doucement je l'ai attendu il dit moi même je vais vérifier et il a fait ses vérifications parce qu'il a été mon manteau je le dois tout aujourd'hui après il est revenu vers moi et il dit tu peux réagir c'est comme ça c'est venu et honnêtement madame camarade j'ai décidé moi je ne suis rien sans la guinée et les guinées ma génération doit au peuple de guinée oui et j'ai appris aux états unis ne demande jamais ce que ton pays fait pour toi on doit faire pour toi pose toi la question qu'est-ce que je dois faire pour mon pays et ça je suis dans ce contexte là alors pour raccourcir je suis arpégiste mais je ne suis pas alphacondéiste et aujourd'hui je profite de votre page pour dire que qu'on le croit ou pas ce monsieur a trahi la guinée et le peuple de guinée et les conséquences tomberont parce qu'on s'est donné 101 franc et les conséquences d'ailleurs sur lui son pouvoir c'est que même pour l'applaudir aujourd'hui il doit payer de l'argent donc c'est super quand nous on applaudissait bêtement on mobilisait bêtement on se donnait bêtement ça un sou au retour voilà c'est ça Dieu Dieu est dedans quoi je rassure tout le monde beaucoup de gens m'appellent on m'écrit sur WhatsApp madame vous ne sommes pas d'accord dissociez-vous de ce parti non 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 j'ai des amis que j'ai engagés dans ce combat là qui sont j'ai une amie personnellement pour sa mémoire madame Koumbafi qui fut arrêtée après son arrestation l'arrestation de monsieur Alphacondé torturée à sa sortie elle m'a appelée elle dit bon peut-être on ne se verra plus parce que j'ai été torturée en prison je suis sortie malade je dis ok je vais m'en occuper alors un matin on m'appelle qu'elle est décédée elle a 16 enfants orphelins donc est-ce que je me suis dit est-ce que je dois trahir une dame comme ça une amie comme ça et pour abandonner le parti non le parti d'ailleurs est dans les mains de monsieur Alphacondé pour la première fois dans l'histoire d'un parti politique le candidat est élu le leader est élu il demeure présent du parti le président de la République il n'est jamais vu oui donc voilà le parti est géré par lui comme s'il demeure et reste le leader la Guinée aussi est gérée par lui avec ses amis cow-boys qu'il a ramassés de partout dans la sous-région voilà pour ne pas adresser les gens voilà ma position donc ses amis cow-boys donc si je peux me permettre j'ai une deuxième petite question ça ça concerne l'actualité ce qui se passe en ce moment qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de trafic de drogue en ce moment là qui se passe hier j'étais sur Boutouni vous m'entendez ? très bien moi je vous entends vous vous entendez ou pas ? je vais les demander vous entendez ? envoyez les cœurs envoyez les cœurs et partagez s'il vous plaît vous entendez ou pas ? il faut écrire s'il vous plaît comme ils disaient rien je pense que ça va ah ah ils entendent madame ils entendent ils ont envoyé les cœurs ok ben aujourd'hui avant d'aborder la question je remercie je vous remercie je vais vous envoyer je vous remercie pour votre combat je me remercie madame Yanné Marie-Ombuno pour son combat je remercie la petite qui est notre fille comment elle s'appelle ? Memouna 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 Pulaï je la remercie je remercie mon frère Malik Kamara et tant d'autres ces blogueurs courageux et audacieux Tatakouro Moussa Tatakouro mon frère Mandial Sillimé tout ce qui a décidé de se battre pour ce pays je les remercie même si je remercie mon frère docteur de l'Allemagne qui m'a envoyé son affection vis-à-vis de ma personne sur WhatsApp il dit que je l'écoute tant de Guinéens qui nous écoutent bref je vais tout simplement dire aux Guinéens que ce problème de l'ordre n'est pas étranger M. Goupa tu peux pas avoir un tel montant de cocaïne dans un pays à l'insu de l'état c'est faux vous avez vu le cas de la Guinée-Bissau et ça a coûté la vie à Nino parce que c'était devenu étatique oui M. Konde aujourd'hui un hommage particulier au capitaine Dadis Kamara vous le savez tous qu'à l'avènement du CMBD ils ont combattu ce fléau de cocaïne tout à fait et ces auteurs à l'époque ont tous fui la Guinée de peur de ne pas se faire arrêter ils se sont partagés entre deux pays le Mali et le Sénégal ils ont tous disparu et vraiment les choses commençaient à aller bref mais en 2010 ces gens se sont mobilisés ils ont contribué au machin à l'élection au deuxième tour de M. Alpha Konde il le sait Dieu que c'est à la hauteur de millions de dollars dire deux millions de dollars c'est mentir peut-être mais ils se sont investis dedans et les étrangers qui sont dans leur groupe et nos frères tous alors après qu'ils soient élus au deuxième tour ils sont tous rentrés gaillardement en Guinée ils avaient accès à la présidence ils avaient accès à la première dame il y a un de leurs d'ailleurs qui a construit une maison pour la maman de la première dame parce que ces gens là sont venus même mis au pouvoir un franc zéro donc si dix ans après il y a des conneries comme ça c'est que c'est avec l'accord de M. Alpha Konde et du système militaire l'armée tous ces machins de général montés par-ci ils sont tous dedans la douane est dedans parce que la Guinée ne contrôle plus le port de Konakry vous le savez oui oui c'est Bolloré ou le Turc c'est grave c'est très grave donc ce que je vais vous dire aux Guinéans qui m'écoutent selon ma petite expérience moi je pense que cette affaire politique c'est mon opinion ça peut être que j'exagère oui 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 c'est politique à quel point c'est la position du Konia aujourd'hui vous avez vu vous avez vu beaucoup de jeunes de Konia ces derniers moments depuis que M. Damarou est présent de l'Assemblée ils sont devenus des blogueurs partout ils sont devenus des supporters du parti partout et ils ne parlent même plus ils ne disent plus on peut les peu on le traite de moutons de Guinée à part entière vous êtes chacun de nous en longueur de journée moutons est montés moutons est ceci c'est le cela c'est le ceci en faveur de M. Damarou qui est un ami c'est moi qui suis allé le chercher pour venir dans le parti en 92 c'est un frère ah d'accord je suis oui je suis fière aujourd'hui de lui et de son lassation mais arriver à nous diviser avec des gens qui nous supportent qui se guisent aussi même des malignes quand nous sommes un peuple voilà alors je pense que pour briser le rêve de M. Damarou parce que tous ces officiers qui sont aujourd'hui approchés de Bafou à Favou et plein de sous-officiers ils sont connianqués c'est mon opinion oui 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 tout à fait ils sont connianqués donc il faut briser le rêve là pensant que si ça continue dans ce machin parce qu'en fait M. Alfa Kondé veut briser le machin de tout guineen qui aspire à le succès du mort ou vivant je ne sais pas pourquoi il se oppose vous avez écoutez il a dit officiellement dans peu de temps il n'y aura plus d'opposition en guinni et en fait il a beaucoup progressé dans ce processus il est au dernier carréfour pourquoi hier j'ai dit que ce problème de drogue est politique bref le commandant des forces spéciales qui gère les caboulets de bandits parce qu'à leur sortie à la fin de l'indépendance j'ai réagi aussi que même aux Etats-Unis les marines seuls sont caboulés quand ils sont en action oui j'ai vu quand ils sont partis pour prendre Ben Landen ils étaient tous caboulés c'est normal c'est des marines mais que je vois dans mon pays il y a un pauvre pays comme ça des milliers de gens dessinés dans une tenue militaire caboulés c'est vrai du banditisme ceci dit ce monsieur bouillé à la terre à terre peut-être des gens des compétences d'un homme écoute de la Hollande ce monsieur était un vendeur de drogue en Hollande et celui qui l'utilisait dans la rue est aujourd'hui à Conakry il s'appelle Ousmane je ne dis pas son nom mais c'est son prénom son osmane vous voyez comment on arrête nos gens aujourd'hui on va tomber sur des pauvres femmes caboulées à 4h du matin tous même en plein jour les jeunes sous les mains de Kondé et autres là ont tous été kidnappés comme ça avec des gens caboulés donc ça c'est un système d'état narco voilà donc je veux tout simplement dire que nous devrions tous nous impliquer pour que cette fois-ci qu'on mette ferme à ça parce que je doute de l'efficacité des sanctions contre ces narcos là évidemment il semblerait que l'Amérique est impliquée moi j'ai beaucoup d'amis de corps de la paix qui ont servi à Guinée qui sont au département d'état ici nous avions même une association ensemble qu'on appelle Alliance Guinée bref nous allons tous nous impliquer pour qu'on puisse éradiquer ça et c'est un point si nous sommes à des tonnes il n'y a pas deux jours il y a une Guinienne qui est arrêtée au Maroc oui oui j'ai arrêté avec je parlais très un kilo mais bon on m'envoie les images c'est vous dire que c'est plus profond que ce que vous entendez aujourd'hui ce que vous voyez aujourd'hui si ce n'est pas arrivé définitivement et si c'est arrivé politiquement contre quelqu'un ça ne marchera pas ça ne marchera pas et quand Thiel Gourou à l'époque au temps de C'est un délit s'est impliqué dans ce combat narco mais il a vu les mêmes gourmonnais venir se moquer de lui quand même il a arrêté déjà le président Alpha les gracieux rappelez-vous très bien il était il graciait les bandits à un moment d'origine donc ce que je vais dire au Guinée cette façon de gérer puisque la commission est au niveau de la présidence de la république je n'y crois pas impliquons-nous impliquons-nous surtout la diaspora pour la simple raison que ce que la diaspora est investie dans les pays africains pas la Guinée seulement est plus élevé de l'économie les investissements étrangers FMI banque mondiale la 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 donc nous sommes utiles et nous sommes on doit se mettre au-delà de l'ethnie au-delà du clavage du clavage éthnique toi tu es de précarrière moi je suis malin qu'on parle le peuple nous écoute et j'aurais oublié la jeune bonguiste de Bruxelles parce que les gens m'envoient leurs trucs j'ai mon fils qui toi m'envoie tes sorties tout le temps félicitations Amazon moi c'est bonne opinion impliquons-nous notre pays est très grave il y a tous ces hôtels qui poussent des trous ce blanchiment d'argent chaque matin tu as une banque opposite à la banque centrale inaugurée par monsieur Alfa Kondé c'est grave ça c'est grave ils n'ont aucune relation avec les banques internationales même la BCG aujourd'hui ne plus avec la France la banque la banque française donc les banques n'importe quoi sont en train de s'implanter en Guinée gérées par des Camerounais au secret de monsieur le président de la République ça c'est des choses qui ne disent pas leur nom c'est des petites banques de blanchiment d'argent c'est des banques qu'on ne contrôle pas aucune institution internationale la doit et au détriment de notre banque centrale c'est ça mon opinion ce problème est politique jusqu'à près du contraire si les barons de la douane ne sont pas impliqués si les barons de l'armée nationale ne sont pas impliqués si par exemple ce monsieur qui est le favori du gouvernement qu'on dit aujourd'hui n'est pas impliqué moi je ne suis pas d'accord la surprise sera de taille mais impliquons-nous la diaspora voilà c'est mon opinion et c'est très bien j'apprécie après vous avez touché un peu ça et je devais poser cette question mais je vais la reposer encore parce que j'aimerais bien que vous nous éclaircissiez juste un peu par rapport à ce que par rapport à ce que vous pensez vous voilà votre opinion votre avis concernant les prisonniers les prisonniers d'opinion et les prisonniers politiques parce qu'il y a eu beaucoup d'arrestations une chasse une forme de chasse aux sorcières qu'est-ce que vous en pensez les Soudemans les Madik les Gawal les Founiké Mengé tout ce groupe là qu'est-ce que vous en pensez vraiment ok je ne vais pas accuser 100% le gouvernement je voudrais que les gens m'excuse je dis mon opinion souvent ça peut ne pas être 100% oui oui tout à fait mais mon opinion mon opinion est que c'est une chose c'est une chose soulemane Kondi Ismail Kondi Madik sans frontières et tous ces gens aujourd'hui n'oubliez pas que la sûreté est habilité à habiter 300 prisonniers pour vous dire comment c'est catastrophique aujourd'hui cette sûreté est à presque à 1500 prisonniers politiques et de tout genre même les mineurs vous venez de suivre la dernière condamnation des mineurs vous voyez des gens qui meurent dedans par maladie par négligence les prisons aujourd'hui sont devenues des moratoires vous vous rappelez que il y a un prisonnier qui fut assassiné dans sa cible découpée comme un bœuf il n'a pas eu de suite oui c'est vérifiable parce que vous savez j'ai décidé de donner le reste de ma vie à mon pays un grand pays un beau pays et je crois que les femmes peuvent libérer ce pays les femmes doivent jouer un rôle mais revenons à la question c'est à dire que ces gens-là sont kidnappés par le régime de quelqu'un qui a passé tout son temps à nous parler de droits de l'homme à nous parler de freedom of speech c'est à dire que liberté d'expression à nous parler nous avions passé notre temps à vilipander le régime militaire oui mais régional conterie de là-haut parce que jamais notre pays n'a été aussi divisé jamais notre pays n'a été aussi soumis à une dictature des règlements de comptes qui ne disent pas leur nom et je n'acquise pas seulement Alpha Condé cette pauvre dame de madame Bangoura Fatou Dumbuya qui couvre la prison aujourd'hui parce qu'elle a critiqué Diané elle a critiqué Ballot elle a même lancé un défi qu'en la mettre en opposite avec M. Alpha Condé dans un ministère elle va gagner elle a raison mais aujourd'hui elle fut kidnappée à 4h du matin par des gens cagoulés elle coupait en prison pour son opinion M. Souleymane Condé a sa famille ici M. comment dirais-je les mouvements et les autres sont tous kidnappés aujourd'hui pour leur opinion et leur crime pour ces gens qui sont dans la géole guinéenne aujourd'hui c'est que quand tu n'es pas avec Alpha Condé tu es avec c'est Loudalais voilà c'est ça le drame et M. Souleymane le dialogue est guinéen madame c'est vrai qu'on peut le combattre politiquement mais socialement il n'est pas n'importe qui je ne suis pas de l'UFDG mais nous devrions compatir à tout ce que ce parti a subi combien de sacrifices ils ont fait pour qu'il ait référendum pour qu'il y ait une élection législative que depuis l'avènement de M. Condé c'est eux qui meurent moi je suis venu en politique parce que au moment du PIP c'est les RPG évidemment et d'autres même nous mourions à l'époque comme maintenant là oui oui même la nidat donc si moi j'ai combattu ça je refuse de croiser les bras aujourd'hui qu'un parti une étnée soit ciblée parce que nous blaguez avec quelque chose c'est comme ça les guerres civiles viennent dans les pays oui oui c'est quand une étnée est frustrée quand une étnée est oubliée quand une étnée est oubliée on va me dire ah madame c'est eux qui font ceci c'est eux qui font mais ils se défendent il y a une version au M. Alphacone même dit quand il était opposant que si l'opposition prend des armes en Afrique c'est parce que quand on vole l'air et le tourat c'est à dire il a parlé de lui même sans qu'on se rende compte oui politiquement aujourd'hui le pays ne fonctionne pas il faut qu'on se rende compte que nos enfants sont kidnappés nos maris sont kidnappés on a des femmes tout le monde qui sont soumis à une torture morale des jeunes qui sont en prison comme ça vous avez vu malgré que Malik s'enfant allait se rabaisser devant eux pas se rabaisser il a la sortie de son père l'a marqué pour respect pour sa famille pour son père et sa mère qui sont allés pleurer sur grand gueule il est venu demander pardon publiquement et dire qu'il regrette même son combat ça c'est pas Malik sans frontières ça c'est pas sa personnalité ça mais malgré cela il est condamné aujourd'hui comment vous pouvez expliquer ça moi je voudrais qu'on ait dans la dictature la plus je ne sais vous c'est-à-dire dès qu'il s'agit de politique non seulement M. Alpha Kondi a le décret et les Guinéens sont friandises de décret parce qu'on vient après gagner tout ça rien faire au même moment il gère le parti quand ça ne va pas il vient faire ce bain de four au siège que cela n'est pas normal il vient là-bas il galvanise sa troupe il leur demande une dans toute la gueule à l'heure de journée donc pour revenir là-dessus c'est pas seulement on ne croit pas que c'est seulement à Founatrix il y a des prisonniers il y a un camp de concentration qui ne dit pas son nom et les gens meurent là-bas aussi et ça c'est une cité de la République du Général Comté pour les travaux qui reliaient dans ma foi la Guinée M. Djané 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 parce que ce monsieur c'est un frère nos relations ont été fraternelles mais ce monsieur qui devient le monsieur comment je peux appeler le monsieur d'Hitler là Goebbels le ministre de la propagande de Hitler ce ministre qui reliait ses comptes à toute personne qui s'oppose bref 16 opposants aujourd'hui je suis d'accord qu'ils sont emprisonnés par le régime M. Alfa Kondé mais il n'est pas le seul coupable ça aussi selon mon opinion les jeunes qui sont en prison ces politiques qui sont en prison sont en prison de ceux qui pensent succéder à M. Alfa Kondé aujourd'hui et demain parce que ça aura lieu non puisque eux ils ont osé sortir publiquement ils se sont fait un nom une critique il faut eux les boucler pour qu'ils aient accès au pouvoir de médecins mais ils se trompent parce qu'ils oublient que Alfa Kondé en personne a fait 2 ans 6 mois là-bas mais la différence ils ont oublié à l'époque le général comté avait construit 2 chambres salons dans la sureté là-bas ça existe c'est là-bas où M. Kondé était hébergé voilà quand aujourd'hui ils ont 50 personnes dans les cellules ça aussi c'est vérifiable donc interpellons les droits de l'homme interpellons même les frangés interpellons la population européenne nous nous sommes en train d'interpeller tout ce qui est nécessaire ici de l'MRT parce que personnellement j'implique beaucoup M. John Kerry qui est un ami personnel et beaucoup de gens le Asakiburo il faut les féliciter les M. Ben Bangoura il faut les féliciter plein de gens ici M. Sade à Washington plein de gens il y a la jeune Oumu à New York c'est pas Dussu Kondé seulement aujourd'hui aux Etats-Unis il y a plein de Dussu Kondé partout il y a même déjà lambda et Dieu merci nous avions beaucoup d'Africains aujourd'hui dans le gouvernement Biden et nous allons nous battre pour qu'on puisse quand même respecter le peuple on ne peut pas prendre des gens de nulle part qui sont devenus un milliardaire en dollars dans notre argent et qui n'ont aucun respect pour nous c'est ce qui se passe aujourd'hui voilà c'est bon je ne sais pas si j'ai bien répondu non 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 c'est bon c'est bon c'est bon moi ça me va très très bien ça me va parce qu'il y a des détails que je connaissais pas ça me va je ne veux seulement je ne veux pas abuser de votre temps c'est tout après non non je suis je suis à votre disposition je suis madame peuple voilà aujourd'hui là on va exagérer alors donc après non 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 alors au minimum point ne pas exagérer mais ne se gênez pas non il me reste il me reste il me reste vos éditeurs aussi qui ne se gênent pas je suis je ne suis rien sans vous rien absolument parce que je n'ai pas traité M. Alpha Condé comme mon leader à l'époque je l'ai traité comme un frère et qu'est-ce que je n'ai pas fait ici les gens que je faisais pour chasser ici moi j'ai fait kidnapper M. Sidney j'ai mobilisé des gens ici à l'époque où il n'y avait aucune différence les peuples les militaires de M. Siradio Dialla à l'époque les militaires de M. Bahamamad personne n'a contribué ici pour la libération de M. Alpha Condé comme ces gens-là donc je me reproche je refuse de les combattre aujourd'hui voilà et on n'a qu'à me traiter de tout mais je refuse je refuse ils ne méritent pas ceux qui sont en train de subir aujourd'hui je ne suis pas d'accord voilà et leur assassinat vous voyez que ces gens qui vont vous venders leur marmite ces gens qui ont même pris en otage une femme en grossesse ces gens qui ont pu assassiner deux enfants de 3 et de 4 ans sont des drogués voilà ils sont drogués il faut être drogué pour se comporter comme ça pour ne faire aucune différence entre les femmes et les hommes dans un combat il y a des enfants et les deux enfants qui sont morts là leur âme ne permettrait pas une 4ème république en Guinée moi je crois à ça je crois en Dieu voilà les enfants là sont morts dans leur sommeil ils ne le méritaient pas pour des vieux de 80 ans 75 ans 70 ans non je ne suis pas d'accord voilà bon je ne sais pas un petit aperçu un petit aperçu sur le fameux gouverneur autrement qu'est-ce que vous en pensez ? oui mais gouverneur autrement voilà la drogue qui gouvernait autrement voilà ces nominations farfelues que non attends il y a eu combien de morts pour que cette 4ème république ait lieu il y a eu 50 morts c'est-à-dire de j'ai été la première à dire dans une de mes interviews qu'à l'heure où nous parlons là cette constitution est déjà toilettée et prête est dans le tiroir de monsieur Konde et il ira jusqu'au bout mais ce jour on m'a traité de frustrée vous savez au départ ah elle est frustrée ah c'est parce qu'elle n'a pas eu de place ah nanani nanana d'ailleurs d'abord monsieur Alpha Konde c'est un dieu pour ses nouveaux RPG parce que ceux-là que vous voyez gambader aujourd'hui ce sont nos enfants et nos petits petits frères les vrais combattants ont disparu ils meurent dans la misère ils sont frustrés ils n'ont plus la parole voilà donc nous sommes quelques rares rescapés qui sont témoins de cette histoire le RPG à l'origine je dirais aujourd'hui que hommage à monsieur Ahmed Tidane Sisi qui est un soussou le même village que le général Konde c'est lui qui est venu installer le RPG dans tout sur le territoire guiléen c'est lui il n'est plus là il repose en paix ok c'est lui en notre compagnie même à l'époque pour que quand le président Konde a accepté le multipartisme à deux parties parce qu'au départ c'est ce qu'il a dit il dit pour l'unité de guinéen mettons d'abord deux parties monsieur Alphacone est monté au créneau sur RFI il dit multipartisme intégral nous l'avions applaudi j'ai gueulé partout c'est mon champion Acadia vraiment c'est ça on s'en fout de voilà maintenant multipartisme intégral on est à quoi aujourd'hui pendant ces dix ans il se connait du coup de coup de noyau tous les parties dans le RPG aujourd'hui pour en faire un parti état oui ça c'est pour votre mémoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui qui sont Alphacone c'est nous qui avons dit Aga Sipra maintenant Bras Sipra nous s'y buissons mais moi j'assume donc il faut que nous assumons mais tous ceux qui sont incendiaires qui ont fait du RPG aujourd'hui un parti incendiaire ce n'est pas nous ce n'est pas ma génération ce n'est pas ceux qui étaient là qui ont tricoté moi combien de fois on m'a envoyé à la sûreté ça c'est la génération de M. Sali Mousissier de Tijan Traoré de Moussatoua de Bumeci de Maman Hadiamakoto Kamarapea Sonam Mme Bezo Mme Domanine Touré Mme Asatoubobo la liste est longue voilà parce que de 90 à 2010 beaucoup d'encre ont coulé ceux qui parlent aujourd'hui c'est des enfants de 92 13 15 voilà c'est eux qui parlent à notre nom même quand ils leur demandent l'emblème du RPG ils ne connaissent pas quelle était la première carte du parti c'était une grande carte flanquée de la carte de la République de Guinée en noir derrière jaune et une coque comme symbole parce que quelle que soit la durité de la nuit le coque chante à l'aube c'était c'est notre machin ça symbole ça le coque chantera quoi qu'il arrive avec les deux doigts victoire maintenant aujourd'hui moi je dis que les deux doigts là c'était deux mandats c'est à dire que là où M. Pondé est là aujourd'hui là je ne donne pas deux ans c'est moi qui le dis peut-être j'exagère où je suis frustré je me suis en fait très frustré parce que je n'ai pas pu éduquer mes enfants j'ai fui pour les laisser dans les mains de ma pauvre mère paix à son âme j'ai tout abandonné voilà j'ai été victime de beaucoup de choses ségrégées parce que j'ai refusé d'aller au PUP parce que j'ai cru à votre Guinée le général Pondé avait des projets on rejetait on dit non Alphada Boudroné Agne Alphada le maquantona à Bana a dit Boudron là a dit Sigrid Benke Gazon dit il y aura tout on l'a traité de multimilliardaire quand il n'avait pas un copain c'est maintenant aujourd'hui qu'il est milliardaire parce qu'on l'a amené au palais donc je dis ce que je pense excusez si j'arrive à frustrer pourquoi ça me va attention tous ceux qui vous écoutent ne veulent pas dire qu'ils nous aiment oui mais vous insultez pour dire pourquoi vous l'avez amené non 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 moi moi je personnellement ça ça ne me dérange pas chacun me donne ce qu'il a si ce sont les insultes qu'ils ont dans leur tête c'est ce qu'ils vont s'offrir voilà et ça je rassure tout le monde aujourd'hui que j'irai jusqu'au bout je ne m'arrêterai pas si Dieu me donne longue vie j'irai jusqu'au bout et c'est zéro récompense je voudrais parce que je me suis fait il a fallu que Dieu je remercie Dieu m'a donné longue vie toutes les bêtises que j'ai infligées sur les gens hier sur les ministres de monsieur le feu général le feu général c'est le bouleau de l'époque dont le Burama Kondé aujourd'hui qui nous gère aujourd'hui les petits Kridi qui nous gère et qui encore les bourreaux si Kondé qui sont même qui sont députés qui sont habilités aujourd'hui à aller remercier la population pour la réélection fantaisiste de monsieur Alpha Kondé c'est du fou c'est du fou voilà c'est fou archi fou parce que si monsieur Selouda l'a autoproclame avec des chiffres concrets moi je serais fière de mon parti de monsieur Alpha Kondé d'amener ces gens faire une confrontation tout à fait parce que monsieur Selouda l'a été présenté j'ai condamné je l'ai appelé même et monsieur Kondé est sorti dès que Selouda est rentré dans la danse il a dit devant nous tous qu'il y a deux candidats lui et monsieur Selouda l'indialou ceux qui ne sont pas à le vote pour l'UFDG il fut ébranlé donc cela a joué un grand rôle dans l'exposition des lacunes du gouvernement guinéen il faut qu'on le reconnaisse cela il demande mais je respecte cet homme maintenant je respecte des gens comme monsieur Lensanopuyate même si je ne leur dis pas bonjour je les respecte ces hommes qui ont tenu tête là je respecte monsieur Selouda l'indialou laissez-moi vous le dire sur votre antenne sur votre page qui est aujourd'hui assis en face de maître absolu on nous prive on arrête ces éléments on ferme son siège de peur de lui parce qu'il galvanise la troupe oui c'est déjà merveilleux ok moi il est assis là par rapport à monsieur Kondé qui sautait les murs à tout moment que le PIP serait mieux il faut qu'on le reconnaisse cela ok voilà ah par rapport aux militants les petits sous les François Bangura paix à son âme les Mendoz Kamara tant d'autres madame nous avions tous pris la tranchante mais on lui a dit monsieur monsieur Saint-Loudel est tranquillement tranquille à la maison il sort il fait ce que mais on ne veut pas le reconnaisse ça aussi on veut l'insulter il demande il dit j'ai gagné les élections il vient il met des chiffres qui sont aujourd'hui vérifiables parce qu'il a participé mais on l'empêche de faire campagne en route mais madame monsieur Konde est un stratège dans la médiocritie oui vous allez m'expliciter c'est pas pour lui mais si on avait permis à monsieur Saint-Loudel de faire campagne en route puis là il n'aurait pas eu d'élection parce que nos enfants sont prêts à en découvrir avec le système corrompu là ils étaient prêts et vous avez remarqué de Siguiri en passant par Kouroussa quand Khaïbon le livre c'est fou le verbe le verre blanc là flottait partout vous comprenez ? flottait partout vous avez vu tout ça là ? pour une première en Guinée non monsieur Konde il a fait esprit de surgir à la dernière malgré son état physique mais chapeau à tous ses opposants qui étaient de cette danse opposant à l'époque qui beaucoup sont devenus aujourd'hui qui disent il faut dialoguer il faut venir avec le pouvoir il faut nananinanana pourquoi ? j'ai personnellement dit à monsieur Selouda de refuser la main tabule de rester droit dans ses votes comme nous l'avions été devant le président Konte à l'époque le journal Konte a demandé la paix il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait monsieur Alpha Konde nous disait on refuse même nos frères qu'on nommait à l'époque on les combattait donc il doit faire la même chose tout à fait voilà c'est ça voilà tu sais je suis très friandise dans ce débat il faut qu'on limite les paroles donc je reviens à dire que chapeau à l'opposition surtout ce monsieur chapeau à monsieur Selouda de l'indialou chapeau à monsieur Kouyate mais ceux qui sont en face de ce monsieur aujourd'hui avec tous les moyens c'est nos machins c'est nos héros chapeau à ces femmes qui se sont impliquées mais pour une première fois moi je respecte une dame des dames en Guinée je respecte madame Sarandaraba Kaba qui la première femme a été candidate aux élections présidentielles en Guinée retenons ça de l'histoire de cette dame là je respecte madame Halima Toudalendjallou qui pour la première fois femme d'un opposant s'implique dans le combat politique oui excellent oui elle a le courage de faire campagne à Kalloub nous on n'a jamais osé à notre temps faire campagne à Kalloub en face de Malik Sakon et tous ceux qu'ils avaient comme Maudela et Koumoulak et tous ces konars mais lui septembre a mobilisé Kalloub elle a mobilisé la Konakry la capitale c'est visible il y a des articles donc on n'a qu'à la dire merci aujourd'hui en tout cas on parlait à madame Djenekaba Kondé qui allait enflammer la toile à Cancan en campagne elle a dit qu'on refuse que deux drapeaux flottent à Cancan vous connaissez la suite il y a eu des cases de maison des cases de boutiques il y a eu est-ce qu'il n'y a pas eu mort elle sera comptable de ça de lui parce que je ne vais pas oublier ce côté donc en mettant en balance madame Djenekaba Kondé et madame Halima Toudalendjallou franchement essayons de choisir qui a fait mieux l'autre a incité l'autre a fait à faire à faire le combat démocratique et de ça il s'agit parce que moi j'ai été tellement traînée dans l'amour que je serai maintenant la voix des victimes je ne sais pas qu'à l'arrestation de M. Alpha Kondé en 98 nos femmes ont été violées en prison elles ont été humiliées des corps et des fesses repassées au fer qui était à l'époque ministre c'est Grécy Kondé c'est incroyable oui avec tout il faut si vous fouillez les archives ce que ce monsieur a fait comme guélardisme en époque il est allé jusqu'à les gens ont été fusillés à Barou qui est présumé village d'Alpha Kondé ils l'ont fait mais c'est ces gens-là aujourd'hui ils sortent ils attaquent l'opposition qui critiquent l'opposition publiquement et clandestinement quand ils sont des femmes dans la peau des hommes parce que c'est les femmes qui changent de version en longueur de jury je vous remercie c'est triste ça que refaire l'âme répéter l'histoire quoi ce que tu as subi tu fais subir ce que tu as déjà subi au lieu d'éviter avec ça vous êtes en arme oui oui au lieu d'éviter et tout ben je sais pas si je peux me permettre il me reste une question peut-être une question bonus si vous avez le temps sinon ma chérie tous les jours je vous vois tous les jours vous êtes sur la toile je sais ce que ça vaut je suis passé par là comme ça le fois qu'on était en prison je pouvais faire deux voyages à Washington pour déposer les pétitions j'ai des témoins vivants il y a M. Mori Djané qui vit aujourd'hui son grand frère Maman Djané est décédé paix à son âme j'ai des choses les Lamines qui sont à Washington pas d'autres que j'ai ça de Djanou j'ai un autre M. Lamine Djanou ils sont pleins qui ma chérie M. Alpha Kondé a eu tort il a tort il a eu tort pendant son emprisonnement deux ans six mois sonnés nous avions fait au moins quarante marches au niveau de Washington tu ne trouvais pas 20 malignés dans les bus tous étaient des pôles tous contribuaient pendant tout ce temps M. Amadisara Djanou qui était à l'époque président de la communauté guilienne M. Sogobo Libari il vit ici donnant mille dollars donnant un bus et nous nous sortons pour les contributions il y aura hommage à M. Lansan qui a un jour de honte m'a dit agro ces gens-là sont là aujourd'hui quand M. Kondé venait ici il mangeait dans le restaurant de M. Sogobo Libari qui est aujourd'hui le représentant de l'UFDG ici même le boubou quand il est venu parce qu'on a à sa sortie de prison son meeting qui a été tenu le boubou qui le portait c'est M. Sogobo Libari qui a payé ça pour lui c'est eux qui ont organisé la conférence tout 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 mais ce jour-là les leaders n'ont pas condamné ça c'est aujourd'hui les militants de RPG nouvelle version militants RPG M. Alpha qu'on est président comment ça s'appelle ces famulettes que DAF nous supportons le président ces famulettes ministres ces famulettes directrices des régies financières dans le seul suivi c'est être la copine de M. Alpha Kondé j'exagère la copine de M. Yanné la copine de ce ministre de Paris c'est n'importe quoi elle ne représente pas point mais c'est ce désordre que vous voyez il y a eu au moins 3 ou moins de 400 morts dans le rame de RPG à travers la Guinée pendant de 88 à 2008 il y a eu des morts mais aujourd'hui on a piétiné tout ça c'est les militants RPG M. Alpha Kondé président vous voyez il demande tout le temps de l'aide on s'est mouillé on doit être ministre tout le monde croit qu'il est ministrable le pouvoir administratif est abattardé ce n'est plus leur mérite il suffit que tu saches créer le venter flatter le présent tu es nommé ministre tu es nommé directeur de ceci tu es nommé directeur de cela au détriment du peuple aujourd'hui en Guinée tu vois des petits ministres milliardaires en dollars millionaires en dollars 10 maisons 20 maisons 30 maisons il y a l'effet de la drogue c'est que la drogue circule dans l'état ils sont tous impliqués si vous ne pouvez pas nous dire que le peu d'argent qu'on envoie de la banque mondiale et du FMI et des institutions internationales que les Guinéens peuvent se permettre de voler ça et que ces gens la croisent les bras non nous comprenons aujourd'hui que la drogue circule au niveau de l'état et les gens sont milliardaires bêtement qui sont plus en plus en plus il y avait un policier qui a voulu fermer son appartement à la side là-bas là où il a élevé aujourd'hui un immeuble de R plus 5 ou 6 oui oui ma chérie il n'a pas moins de 100 maisons aujourd'hui d'où vient cet argent à moins de 10 ans ils n'ont mis aucun truc de maison sociale ils n'ont rien mis d'où vient cet argent le Bramaconde qui va payer un truc de 5 milliards à Canca une maison ou un tiré tous ces petits cribs de Caraba qui ont fait d'Almadie le quartier qu'on bosse de Dakar aujourd'hui à la cité de la plus chère du Sénégal nos petits d'Af et tous ces gens là on construit là-bas au détriment de la Guinée oui et ce qui est malhonnête c'est qu'il y a aujourd'hui il y a des prêtements c'est-à-dire moi je suis première dame moi je suis directeur de Mme Marie Mme Kamara va puis c'est son nom qui est quelle malhonnêteté donc c'est ce désordre-là moi je ne savais pas que la Guinée était aussi riche mais puisqu'avec ce gouvernement-là on peut être milliardaire à la minute battons-nous pour mettre ces milliards à la disposition du peuple on peut vivre comme les Libyens au temps de Kadha chacun peut avoir sa maison chacun peut avoir une petite voiture nos jeunes nos enfants vont se marier filles et machin les jeunes franchement et on peut créer des sociétés partout parce que tous ces gens-là de l'État ont des sociétés écrans on peut passer toute une journée à parler de ça évidemment je suis frustrée parce que moi je me suis battu ça à voir un frère de M. Alpha Condé à l'époque quand aujourd'hui pour qu'on l'accueille il faut qu'il débourse des milliards de notre argent écoutez un bon président 10 ans de pouvoir tu n'as pas besoin de donner de l'argent c'est nous qui allons venir ah M. Pondé ne bouge pas il reste là mais si il paye l'argent il paye des petits communicants qui nous insultent père et mère moi mes enfants sont insultés mon pauvre mari sa mémoire est insultée et c'est cet insultaire là qui sort sur sa page on me l'a envoyé qui dit que M. Alpha Condé lui a donné une 4-4-9 que des milliers sont en train de lui construire une maison mais lui il ne va pas en prison c'est M. Souleymane Condé qui est emprisonné c'est M. Gawel qui est emprisonné c'est M. Madicien nos enfants sont emprisonnés quand eux-mêmes ils ont leur insultaire sur les pages je suis comme garçon oui le problème guiné est complexe donc ce que je vais dire nous vons nous on n'a qu'à se poser la question même si tu n'es pas politicien tu te dis mais qu'est-ce que je dois faire pour mon pays parce que le pays nous a tout donné tu dis que M. Sénida Lengadou M. écoutez quand vous faites croire que nous sommes en conflit avec les peuples c'est faux pour ces ministres de M. Kondi y compris lui à même on les devise à travers les gens qu'on appelle aujourd'hui les combos je ne sais même pas le terme là bien mais c'est des jeunes qui échangent leur argent volé francs guinéens en euros et en machin et en dollars mais on n'a jamais entendu qu'ils se sont giflés entre eux là-bas jamais chacun de ces ministres là et du président et tous on est copine paul mais on n'a jamais elles sont en train de s'enrichir donc le problème conflit éthique là est fort voilà il y a une dame qui est d'affaire à la santé aujourd'hui mais c'est elle qui dicte au présent à l'heure où je vous parle elle est paul elle est même de l'abbé elle dicte il y a plein de femmes comme ça à l'ordre évidemment excusez-moi de cette distinction mais on doit le dire que les gens allèvent dans leur tête c'est pas vrai il faut qu'on mette ça dans nos têtes parce que la roue tourne autant du PIP on nous traitait comme ça tout ce qu'on fait au panneuf de jeu aujourd'hui c'est ce qui est dommage quoi voilà donc si avec tous ces assassinats là si avec tous ces emprisonnements là toutes ces frustrations nous sommes arrivés au pouvoir ne doutez pas que demain ce monsieur qui est l'orben landais aujourd'hui vienne au pouvoir ce monsieur qui a été la contrête de poule dans le milieu malégué il viendra au il y en a non oui monsieur qui vous voyez aujourd'hui à la tête des Etats-Unis depuis 87 il est candidat il a échoué oui mais après combien d'années le voilà aujourd'hui ça c'est le plus la version américaine d'Alpha Conde Donald Trump c'est-à-dire Alpha Conde version américaine donc c'est c'est une opportunité pour moi d'être sur ta page aujourd'hui de dire à mes frères qui m'ayent de toutes ethnies confondues ne regardez pas Dussu Conde je ne suis rien sans vous je ne suis rien par rapport à vous regardez l'idée de Madame Dussu Conde mais même Dieu qui nous a créé les penseurs libres ne le relient qui n'existent pas donc je ne peux pas faire l'unanimité mais ceux qui se battent pour notre pays ça c'est mon combat je suis en train de rectifier mes erreurs pour que de même on ne traite pas mes enfants étant d'une femme délinquante d'une femme qui a insulté Paul qui a insulté Pierre qui a menacé Paul pour M. Alpha Conde et que je meurs avec l'image d'abord ma position aujourd'hui c'est de dire aux Guinéens que je sais ce que je veux je suis honnête avec moi-même applaudir pour M. Alpha Conde aujourd'hui c'est que j'ai trahi pour le combat pour le nom même du parti rassemblement du peuple de Guinée alors nous allons exclure ceux qui ne sont pas avec nous aujourd'hui ils cessent d'être Guinéens soyons sérieux on doit être sérieux parce que moi je suis sérieux mais les femmes impliquons-nous pour changer notre pays c'est une femme qui vient de changer l'histoire des Etats-Unis Nancy Pelosi vous l'avez vu au discours de la nation adresse à la nation la plus la plus c'est-à-dire ça c'est c'est lié à l'état américain déchiré vous l'avez vu déchiré le discours de Donald Trump en public devant les caméras et elle a promis qu'ils vont se battre pour le battre aux élections c'est une femme une deuxième femme est vice-présidente aujourd'hui on ne l'a pas rêvé au lit voilà la vice-présidente Harris madame Harris qui est profondément africaine malgré qu'elle est jamaïcaine de père et indienne de mère tant de femmes vous avez vu aujourd'hui une nigérienne qui est à la tête de l'homme ici c'est une première dans l'histoire du monde moderne vous avez vu une dame avec tout ce qui s'est passé en Ethiopie qui est présidente de la république de l'Ethiopie tant d'autres cette dame qui est à l'Union Européenne les femmes le sort de la Guinée tout ce que vous pensez de bon c'est les femmes qui vont l'amener dans ce pays à l'image de madame Mafori Bangura à l'image de Mbalia Kamara à l'image de Mbalia Guéné à l'image d'Adiabobo à l'image de Tante Fatou Puri Tante Ami Kouita Tante Léon Maka Fatou Ndjeng madame Jeanne-Martin Sissier qui sont la première africaine assiégée au conseil de sécurité on a on a tellement d'élite les femmes réveillons-nous pourquoi qu'on pense que c'est en étant copine des dirigeants qu'on peut percer oui on peut avoir des buildings partout on peut avoir 5 maisons à travers Conakry par rapport à ces mœurs être la copine de telle pour être d'affo ministre ceci cela moi je n'ai pas peur celle qui a remplacé comment Moukhtar Diandola c'est une femme de Alpha qu'on est celle qui est ministre de la culture celle-là qui est de la société de la société de la société de la société informez-vous celle qui est d'affo au ministère de la santé mais écoutez même à l'assemblée cette œuvre à Kaltamba il nous m'a qu'il a au centre de tout ce qui tourne en Guinée même même elle elle mérite l'appel même elle est devenue interlocutrice au nom de la base qu'on a auprès de M. Alpha Kwande M. Alpha Kwande l'a imposé à l'assemblée au détriment d'une forestière il paraîtrait qui est le choix de Dupreka quand le désordre atteint ce niveau les vônes nous promettent à ça vraiment les femmes les vônes vous jouez ce rôle aujourd'hui Marie Ombuno joue ce rôle aujourd'hui la petite Mme Nathuna joue ce rôle Malik Kamara comment ça s'appelle un monsieur Kanté comment ça s'appelle ce monsieur M. M. Dépendance libée contrainte de tout ces extrémistes contraint de tout aujourd'hui mais je félicite M. Alpha Kwande d'être parti hier pour vider ces incendiaires le soi-disant communiquant voilà je voulais poser cette question qu'est-ce qui s'est passé exactement est-ce que c'est vrai ça qu'est-ce que c'est Sous-titrage ST' 501